d'Ongoano qui profitisa en fait l'arrivée de la rencontre avec le monde occidental mais aussi cette affaire où l'Ongoano n'avait pas respecté le conseil d'Ongoano qui va signifier des tensions qui nous ont poursuivis longtemps et c'était encore aujourd'hui puisqu'on n'en parle encore et je dirais que c'est une période qui est digne en fait d'un doctorat parce qu'il y a beaucoup de traces encore très très importantes dans la société bourgounaise d'aujourd'hui je ne pense pas que ce soit le sujet mais quand même je crois que l'orateur, il voit où je veux en venir mais sans parler de ce côté un peu je dirais mélancolique où en fait il dit mal d'une autre bourgounaise a cessé d'être un royaume autonome et indépendant et après la suite puisque les allemands vont arriver souvent de tout ça et j'aimerais quand même souligner pour montrer combien la culture bourgounaise renferme beaucoup de traces de ces périodes vous savez aujourd'hui au Burundi on parle du sida et vous savez comment est-ce qu'on dit celui qui a attrapé le sida qu'on dit pour dire de façon, je dirais douce pour paraphraser le pion qu'on allait attraper on dit qu'on allait attraper pour cette image où le roi avait attrapé le pion qui était resté en guerre et nous on dit maintenant, on va fâcher le monde et donc c'est pour dire que on peut retrouver dans la trace même d'aujourd'hui des choses qui sont passées à cette époque là qui continuent en fait quelque part, qui perpétuent en fait quelque part un événement qui a frappé les Burundais qui a frappé l'imaginaire des Burundais ou des populations de cette région et une autre chose aussi que je voulais souligner c'est que je pense que ce fut le début le début de l'affaire du code ésotérique dont nous verrons aussi les conséquences longtemps après puisque depuis l'autre, il n'y a plus rien qui s'est passé selon le code ésotérique et je laisse là à vous la réflexion de poser la question à l'orateur j'imagine que au fur et à mesure ces quelques éléments reviendront et jusqu'à la pub et jusqu'à la pub et jusqu'à la pub